Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors dans la série ne ratez plus vos légumes, on s'intéresse cette semaine aux choux. Et oui cette saison, on est en automne, en hiver, c'est la pleine saison des choux. Quoi qu'il n'y a pas que des choux d'automne, on a aussi des choux qu'on peut récolter l'été. En tout cas, on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc les différents choux qu'on cultive sur le terrain, les conditions de réussite bien évidemment. Et puis voilà c'est parti, on vous saurait après ça tout sur les choux. Alors juste avant, j'en profite quand même pour faire une petite parenthèse et vous dire un grand merci. On a atteint le mois dernier, on a dépassé le million de vues sur la chaîne. Et voilà ça fait super plaisir, donc grand merci à vous tous qui suivez mes vidéos. Alors pour ces choux, dans cette vidéo on va aller, on va dire crescendo, du plus facile à cultiver au plus compliqué. Donc on va voir les choux frisés, les choux romanesco, les choux brocolis, les choux fleurs. Voilà on va passer en revue un petit peu tout ça. Et on va commencer donc avec le plus facile à cultiver, donc le chou frisé, qu'on appelle aussi choucale. Choucale, ça dépend si on le fait, la prononciation à l'anglaise. Pour le choucale donc, on a une croissance qui va être rapide. Comme tous les choux, ils demandent un sol qui va être riche, riche en compost, en fumier et de l'eau pendant l'été. C'est une des constantes des choux. Un sol riche et un sol humide, ça va être idéal pour la culture de ce légume. Alors c'est une culture qui est plus facile que les autres choux, pourquoi ? Parce que c'est un chou qui ne va pas trop attirer les ravageurs. Alors je ne vais pas tous vous les détailler là, mais notamment la pierrite du chou, qui est l'ennemi numéro 1 du chou. Voilà c'est un chou qui ne va pas trop être attractif pour ce papillon. Et puis, bien évidemment, si vous n'avez que cette variété là au jardin, ils vont aller dessus. Mais si vous en avez d'autres, c'est un des choux qui est le plus tranquille par rapport à ce ravageur-ci. Alors on va semer ces choucales début avril, en plaques ou en godets. Et puis on va les repiquer lorsqu'ils feront environ 10 cm de haut. On va les repiquer au potager. Alors là, à cette étape, on n'hésite pas aussi à penser à mettre un bon tuteur. Parce que les choucales vont monter à 1,20 m, voire même 1,50 m si le sol est bon. Et donc s'ils ne sont pas tuteurés, évidemment, ils se retrouveront le nez par terre dès qu'ils vont avoir une taille assez importante. Donc on les voit là sur les images, ils sont à droite des tomates. Donc on est à la mimée. Donc ils ne sont encore pas très grands, ils font une quinzaine de centimètres à ce moment là. L'intérêt de ce chou, alors c'est sûr que ce n'est pas le meilleur, il ne va pas être au niveau gustatif aussi bon que d'autres. Mais son intérêt, c'est qu'il peut se manger à la fois cru ou cuit. L'autre intérêt, c'est qu'on va pouvoir faire une récolte échelonnée, puisqu'on va manger au fur et à mesure de la croissance de la plante. Donc on prend les feuilles qui sont sur le dessous, des feuilles qui sont en général plutôt vertes, vertes bleutées. Si elles commencent à jaunir, ce n'est pas la peine, on peut les jeter celles-ci. Mais on prend par le dessous et on laisse toutes les feuilles, les nouvelles feuilles se développer pour les consommer au fur et à mesure. Alors ensuite, on va parler des choux paumés. Donc chez moi, on cultive le chou de Milan, c'est celui qu'on utilise pour le chou farci ou alors pour les potes au feu. Alors il y en a d'autres, des choux paumés, vous avez le chou blanc qu'on utilise pour la choucroute. Il y en a d'autres, celui-là, je ne le cultive pas ici. Et puis on va parler aussi des brocolis et des romanesco. Donc ces trois choix, vraiment, c'est des choux qui sont super bons. Alors ils vont être un petit peu plus difficiles à obtenir puisqu'ils seront beaucoup plus attractifs par rapport aux différents ravageurs. Principal ennemi de ces choux, lorsqu'ils sont petits, ça va être les altises, les petites bébêtes noires qui attaquent le feuillage. Et après, une fois qu'ils vont être poussés, ça sera comme le précédent, principalement la pierrite du chou. Alors on peut avoir aussi des petits charençons, des petits charençons gris qui font des petits trous dans les feuilles. Mais en général, ça ne va pas non plus anéantir la culture. Par contre, la pierrite du chou, si on ne la régule pas, les chenilles vont manger quasiment tout le feuillage. Et puis ils vont même s'attaquer carrément au chou, à la pomme du chou, ou carrément au brocoli en lui-même. Si on les laisse tels qu'eux. Donc un petit peu plus délicat à obtenir. Donc ici, pour faire simple, on a opté cette année pour un filet anti-insectes, un genre de moustiquaire géante. Et franchement, c'est super efficace. Alors le seul problème de cette année, c'est qu'avec les conditions de météo idéales, c'est-à-dire pluie et douceur, les choux ont été deux fois plus gros que d'habitude. Et il a fallu enlever sur la fin de la culture les filets parce qu'ils étaient vraiment trop à l'intérieur. Et du coup, on a eu quelques petites attaques. Mais bon, franchement, pas grand-chose, rien de méchant. Donc l'année prochaine, on fera pareil, mais on mettra des filets un peu plus haut. On n'avait pas anticipé une hauteur aussi importante avec ce temps humide et frais. Donc voilà, l'option filet, c'est vraiment top. Je le referai sans aucun problème l'année prochaine. Alors pour les brocolis, l'intérêt, c'est qu'on va avoir une grosse tête centrale. Et puis ensuite, toute la saison, une fois qu'on a récupéré cette grosse tête centrale, on va avoir plein de jets sur les côtés. Et on va pouvoir récupérer ces petites inflorescences qui vont pousser comme ça jusqu'à la fin de l'automne. Donc une grosse récolte la première fois et ensuite des petites récoltes échelonnées. Ça permet de faire des petites poêlées de légumes assez variées pendant l'été avec d'autres légumes. Et c'est vraiment super bon. Pour les romanesco, franchement, c'est un légume qui est d'une part super bon. Et en plus, visuellement, c'est magnifique. Des espèces de petites spirales comme ça, c'est vraiment superbe ces têtes de romanesco. Alors pour tous ces choux, ils sont semés au printemps en avril. Aussi bien les choux qu'elles que les paumées que les autres que je vous ai présentées. Et ils vont ensuite être au potager aux alentours de la mi-mai. Alors dans les régions douces, on peut semer bien sûr bien plus tard, jusqu'en juillet. Et puis avoir des récoltes d'automne, voire de début d'hiver. Mais ici, on a une saison qui est beaucoup plus courte que dans la plupart des régions françaises. Donc on sème tout début avril et on récolte soit en été, soit en début d'automne, voire en hiver pour d'autres choux. Comme les choux qu'elles, les choux paumés, ou on aurait encore pu parler des choux de Bruxelles. Que là, on peut récupérer même pendant l'hiver sans aucun problème. Alors on va finir avec les plus délicats, les plus compliqués, à savoir les choux-fleurs. Pour tous ceux qui cultivent, on va dire en bio, en naturel, sans aucun engrais, ni insecticide, etc. Si vous avez déjà essayé, vous savez très bien que c'est assez compliqué d'obtenir des beaux choux-fleurs. Bien blanc, sans aucun insecte. C'est vraiment pas facile. Et donc, nous, cette année, on avait opté pour des plants achetés. Et là, au moment du repiquage, là, c'était déjà la première douche froide. On avait une grosse motte racinaire, un gros chignon. Et donc là, on avait déjà anticipé que ça allait poser problème, que c'était certainement des plants qui allaient monter rapidement à graines. Et bien, bingo, ça n'a pas manqué. Et ils se sont montrés très rapidement à graines. Et puis, finalement, ça n'a pas donné grand-chose. Alors, du coup, pour l'année prochaine, on va partir pour des semis perso. On a opté pour deux variétés. Merveille des 4 saisons et puis géant d'automne. Alors, le premier, c'est un choux-fleur qui a un cycle de culture assez courte, entre 90 et 100 jours, pour avoir des récoltes, je pense, en fin d'été. Et le deuxième, c'est pour des récoltes d'automne, voire fin d'automne, avec un cycle beaucoup plus long, 130-150 jours. Voilà, question d'avoir des récoltes aussi bien échelonnées et puis ne pas blinder le congélateur au moment des récoltes. Donc, on verra bien. Vous voyez que même quand on cultive, quand on jardine depuis un bon moment, il y a toujours des légumes qui nous résistent, qui ne sont pas évidents et qu'on essaye d'améliorer d'année en année. Et donc, le choux-fleur, c'est un des plus capricieux, un des plus difficiles à obtenir. Et donc, ça sera l'objet d'une bonne attention l'année prochaine. Puis, on verra bien si ça fonctionne. Alors, par rapport aux conditions de culture maintenant, donc on dit que les choux, c'est assez compliqué. Évidemment, parce qu'ils demandent un sol très très bon, très riche, riche en matière organique, capable de stocker pas mal d'humidité, donc avec une portion d'argile aussi intéressante. Donc, à la fois un sol riche, souple et qui garde bien l'eau, voilà, c'est vraiment pas évident d'avoir toutes ces conditions de culture. Et donc, ben voilà, tous les apports de compost, de fumier, seront les bienvenus. Et un petit paillage, pour garder l'humidité, sera franchement assez bénéfique pour vos choux. Après, bien sûr, c'est pas systématique, il faut adapter à la saison. En cette année, j'ai quasiment paillé à peine un quart du potager, alors que d'ordinaire, quasiment tout est paillé. Mais la saison vraiment hyper humide, m'a pas fait ressentir le besoin de pailler beaucoup de zones au potager. Et l'année prochaine, on verra bien si c'est une saison plutôt sèche, plutôt humide, on avisera en fonction. Et puis, dernière chose par rapport à ce paillage, je vous conseille plutôt d'utiliser du foin, un paillage qui soit déjà bien équilibré entre l'azote et carbone. C'est un légume qui aime bien l'azote, donc je vous conseille de plutôt mettre du foin, plutôt que de la paille ou des paillages qui seraient plus carbonés pour ce légume. Voilà, j'espère qu'avec tous ces conseils, vous y verrez un petit peu plus clair sur la culture des choux. Si vous avez déjà par le passé eu quelques échecs, n'hésitez pas à réessayer. N'hésitez pas aussi à opter pour les petits filets de protection. Franchement, c'est assez bon marché. Ça va de 5 euros à 25 euros. Moi, perso, j'ai pris le moins cher, et puis j'en ai pris une vingtaine d'euros. Zéro différence à qualité. Il y a assez peu de différence également. Il y en a un qui est un petit peu plus costaud, mais bon, en termes d'efficacité, c'est kiff-kiff, c'est pareil. Donc n'hésitez pas à investir peut-être, si vous avez beaucoup de pierrides, dans ces petits filets. Et puis en cette fin d'année, c'est aussi le moment quand même de replonger un petit peu son nez dans les semences pour la saison prochaine. Moi, à titre perso, j'ai commencé à faire ma petite... J'ai même reçu ma commande du Père Noël, à savoir des aubergines, des poivrons, des poireaux. Enfin bref, on a commencé à refaire un petit stock de graines sympathiques, mais on en reparlera bien sûr prochainement. Bon, en vue de la météo, on ne va pas se précipiter, on n'est pas prêts de faire les premiers semis. Mais bon, on y pense, et puis voilà, on se met déjà l'eau à la bouche pour la saison prochaine. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des super fêtes de fin d'année. Et puis voilà, je vous retrouve très très bientôt. Allez, ciao !